Voilà toute autre chose à présent. Les maires du Gabon, séminaire de formation depuis ce matin, durant 48 heures, ils vont s'imprégner des mécanismes sur le projet de développement des infrastructures locales qui est dans sa phase 2 à l'initiative de la commission des TIP et la Banque mondiale. C'est le ministre délégué à l'intérieur qui a lancé les travaux en présence de nos reporters Jean-Dedieu Goms-Gambi et Jod-Michel Boudégan. Le projet de développement des infrastructures locales de la commission nationale des TIP s'inscrit dans le prolongement du PDI-L1 qui a été clôturé en 2011. Ce deuxième projet va améliorer l'accès aux services de base, principalement l'aménagement ou la construction de voiries secondaires dans les quartiers sous-intégrés. Il y a dans ce projet des projets d'infrastructures et de développement. Le projet qu'on dit CABCA Central African Backbone pour le Gabon. L'avenir du Gabon se fonde désormais sur le développement local. Cependant, l'insuffisance des ressources financières que connaît nos collectivités, l'absence d'expertise freine l'exploitation des potentialités économiques de chacune de nos localités. Le PDI-L2 est financé par un prêt de la Banque mondiale pour une durée de cinq ans. Le montage du prêt qui aide 100 millions de dollars américains. En président les travaux, l'omnis délégué se félicite de la mise en œuvre du PDI-L2. Le gouvernement se félicite de la mise en œuvre du PDI-L2 qui constitue une concrétisation de la décentralisation. Puisqu'à travers elle, les communes vont pouvoir assurer pleinement leur rôle de maître d'ouvrage et de décidaires dans le choix des infrastructures à réaliser. Ce dessin est conforté par la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Andimba, d'accélérer le processus de décentralisation par le transfert effectif des compétences lorsqu'il déclare, je cite, « Les collectivités locales doivent devenir des espaces de vie et d'épanouissement, tout en démérant de véritables ressorts de développement économique. » Ce deuxième projet de la Commission nationale de Tipé intègre les neuf capitales provinciales représentées par les maires centraux. L'accord de financement de la Banque mondiale prévoit la signature des contrats de ville entre le gouvernement et les municipalités.